Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Guy Crenier, président du SDIS de l'Essonne. Donc aujourd'hui nous souhaitons vous donner des explications sur le volontariat des pompiers en Essonne. Guy, est-ce que tu peux nous dire quelques mots pour donner cette envie de s'engager pour être pompier et pour sauver des vies et aider la population ? Avec plaisir, déjà un grand plaisir d'être reçu en mairie de Monteville pour concrétiser cette convention entre la commune et le SDIS de l'Essonne, commune qui met à disposition des personnels pour être pompiers volontaires et donc pour que cet engagement au quotidien soit le plus efficace possible en proximité. Donc les pompiers volontaires... Ah, alors vous voyez la petite vidéo ? Mais parce qu'il y a Philippe qui est ici ! Mais oui, Philippe ! Philippe, pas discret ! Pourquoi il est là, Philippe ? Philippe est donc l'exemple type de l'agent municipal qui s'engage dans le volontariat des pompiers, donc secourir, protéger nos populations, 1,3 million d'habitants en Essonne, donc il faut bien aussi que tous les territoires soient couverts et dans nos secteurs plus ruraux, eh bien c'est plus le volontariat qui est actif puisque nos secteurs sont très loin de tout et malgré tout, on a un besoin énorme d'engagement sur ce type d'action. Donc les volontaires représentent aux Isoles de l'Essonne 1 700 personnes et donc on a développé un plan départemental et pluriannuel pour susciter les vocations, mais aussi pour avoir tout un parcours et une reconnaissance du volontariat des sapeurs-pompiers. Voilà, donc engagez-vous, soyez volontaires pour les pompiers. Alors comment ça se passe ? Eh bien on va vous mettre un petit après des éléments pour voir comment on peut découvrir le monde des pompiers parce qu'effectivement c'est un engagement, c'est une vocation, voilà tout à fait, et une passion, comme dit Philippe, effectivement. Donc il faut aller voir, ça peut vous plaire comme ça peut ne pas vous plaire, mais il faut aller voir, et pour ça prenez contact, alors ou par les mairies, vous pouvez nous contacter, nous en plus on a quand même Philippe qui est chef de la caserne du Val d'École, donc il saura vous diriger facilement, ou au SDIF directement, ou vous verrez un petit peu après avec les flyers qu'on va vous mettre pour vous expliquer un petit peu comment venir pour le volontariat. Je voulais vous présenter également le lieutenant-colonel Katebak, qui est le chef de groupement du Sud-Essonne. Vous avez vu, je suis quand même, je commence à devenir calé. C'est compliqué mais j'y arrive, c'est très passionnant et très intéressant, c'est vraiment des gens de qualité et qui donnent une partie de leur temps, une grande partie de leur temps pour nous, pour les habitants, donc on les remercie, on en profite de cette vidéo pour les remercier. Et voilà, on compte sur vous, à bientôt, bonne journée. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.